Musique Ça fait plus de 15 ans que nous avons commencé à organiser le concours de techniciens pour valoriser les meilleurs techniciens du réseau. Il y a eu des élèves éliminatoires en ligne pour l'ensemble de l'Europe et la France organise sa propre finale, ce qui se passe aujourd'hui. Les trois meilleurs Européens auront la chance au mois d'octobre prochain de participer à la finale mondiale qui se déroule au Japon dans les usines de Yamaha avec l'ensemble des pays d'Asie, d'Afrique, des Etats-Unis, d'Australie et d'Europe. Lucas, c'est parti ! Pendant les épreuves, on se sent quand même très stressé. On essaie de se plonger dedans, on essaie de se concentrer au maximum. Ce n'est pas toujours évident, mais on essaie d'aller droit au but et de faire le meilleur de nous-mêmes. Ce qui j'y gagne, ce sera déjà une belle récompense autant pour moi que pour le staff de la concession. Et puis après, il n'y aura plus qu'à voir sur les autres épreuves. Il y a une super ambiance, on est très bien accueillis. Heureusement, parce que moi qui suis, j'ai la fâcheuse tendance à être stressé et stressant aussi. Là, non, j'ai été bien accueilli, j'ai été presque détendu. C'est une revanche. C'est une revanche sur ma scolarité, sur ceux qui ont cru en moi, ceux qui ne l'ont pas cru en moi. Aujourd'hui, de finir parmi les 5 meilleurs techniciens de France, je pense que je ne peux être que content de moi-même. C'est très concentré en même temps, on est dans une bulle et presque on fait abstraction de tout ce qui se passe autour. On est là pour le job. Ça a été du plaisir et une bonne journée. Parce que nos clients sont de plus en plus exigeants et ils ont besoin d'avoir un service de qualité. Vous êtes là pour représenter l'excellence de ce service et c'est vraiment cette excellence qui fait que nous pouvons tisser avec nos clients une relation durable. Merci.